Musique Coucou petit pan de chat, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi âge conseillé 16 ans et plus Donc bien entendu aucune image choquante ne sera présentée lors de la vidéo Donc on va parler d'un yaoi des éditions Boz Love Qui est donc comment prendre soin du fils je prodigue, prodige, je prodigue, prodige, prodige, prodige Donc c'est un manga qui date de 2013 au Japon et de 2015 en France Et le mangaka je vais te mettre le nom au dessus tout simplement parce qu'il est imprononçable Je tiens à dire du coup que le mangaka a écrit deux autres robes disponibles en France Et logiquement, je veux bien dire logiquement, j'en ai présenté une sur cette chaîne Donc du coup on va parler des couvertures en ce qui concerne la jaquette J'adore l'image avant, donc voilà, elle est mignonne, elle est simple Pas de prise de tête, elle reste soft aussi parce qu'il y a des fois les images, voilà En ce qui concerne l'arrière, je ne l'aime pas Pourquoi ? Tout simplement parce que du coup dans l'histoire on va parler principalement du fils prodigue Et de son domestique mais on suit aussi les aventures de son père et de son secrétaire grosso merdo Et le problème c'est que directement là quand tu vois ça, tu sais déjà que le père aussi il est homo Donc ça te spoil en gros la moitié de l'histoire, voilà Donc je trouve ça dommage En ce qui concerne les côtés, ben voilà juste le nom du, enfin des infos sur le mangaka, rien de ce côté Voilà En ce qui concerne du coup l'avant on a l'image arrière de la jaquette Mais plus grande donc on peut mieux voir les détails Là encore tu vois là je préfère Là encore à choisir je préfère Mais en plus ce que j'aime bien aussi c'est que ici au moins il y en a la moitié des gens qui n'enlèvent jamais la jaquette Donc ils ne voient pas ça Donc voilà Et pour ce qui est de l'arrière du coup, simple, basique On a l'image de devant Ils aiment bien faire ça boys love Ils aiment bien te faire réfléchir avant, arrière et compagnie Mais bref Donc oui et non je suis un peu contre cette image Mais bon c'est pas grave En ce qui concerne à l'intérieur on retrouve l'image en noir et blanc Pour cette image là Et on retrouve l'image du couple en noir et blanc Et après on a une petite page chapitre qui est très jolie avant de commencer l'histoire qui est plutôt sympa Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur les dessins je tiens à dire que du coup qu'ils sont juste sublimes En ce qui concerne mon avis sur l'histoire Donc je tiens juste à faire une petite parenthèse L'histoire est divisée en 6 chapitres Donc accroche toi bien Le chapitre 1 et 2 on va être concentré sur le fils Chapitre 3 et 4 on est concentré sur le père Le chapitre 5 on est reconcentré sur le fils Et le chapitre 6 on se reconcentre sur le père Donc ça je trouve ça plutôt sympa Surtout que c'est une histoire qui se continue Bien qu'on nous montre quand même un retour en arrière Pour nous expliquer la relation entre le père et son secrétaire Donc ça je trouve ça plutôt sympa Parce que c'est vrai que c'est assez vague On comprend pas trop Donc l'avantage qu'ils ont refait un retour en arrière C'est que ça nous explique mieux comment ils se sont connus etc L'histoire est très bien développée Personnellement j'en suis satisfait à 100% En ce qui concerne l'auteur je te dirais que Pour ce qui est de l'autre oeuvre que j'ai déjà lue Donc je te mets l'image à côté de moi Je me rappelle que du positif de cette oeuvre Je me rappelle pas grand chose Mais je m'en rappelle du positif Donc c'est déjà plutôt pas mal Donc 2 oeuvres sur 3 de cet auteur Et je tiens à dire que la 3ème oeuvre Donc je te mets la couverture Je compte la lire Prochainement ça veut rien dire là Franchement prochainement ça veut rien dire Logiquement en 2017 Voilà Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu J'espère que je t'aurai guidé Pour un achat Ou pour une prochaine découverte Au niveau yaoi Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve bientôt pour un nouveau yaoi Sur ce bye bye Sous-titrage ST' 501